Hey ! Salut les amis, ici le hashtag Bigartot, vidéo très spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler des ministres de Côte d'Ivoire qui ont fait l'INPHP. INPHP institue National Polytechnique Félix Fouette-Boigny, première école polytechnique de la Côte d'Ivoire, qui a formé et qui continue de former les grands hommes qui contribuent au développement du monde. Restez jusqu'à la fin, je vous dirai si le président Alassane Ouattara a étudié à l'INP ou pas. Et si la vidéo te plait, n'hésite pas à de liker, de partager, de t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer. On commence la vidéo avec M. Bruno Nabani Kone, ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, qui a fait ses études à l'école supérieure de commerce d'Abidjan en option finance-comptabilité en 1985. M. Mamadou Sangafoa Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. En 1992, il a fait des études comptables et financières à l'Institut National Supérieur et de l'Enseignement Technique. M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, qui a fait des classes préparatoires à l'INPHE avant d'obtenir son diplôme d'ingénieur statisticien-économiste à l'NCA en 1999. M. Laurent Tchakba, ministre de l'Hydraulique, qui a fait ses études à l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics et obtient son diplôme d'ingénieur en hydraulique en 1981. M. Amédé Kofi Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, docteur en génie civil, il a obtenu son diplôme d'ingénieur en travaux publics et il a été major de sa promo en 1992 à l'UNSTP. M. Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources Animales et Haléotiques, il a fait ses études à l'Institut National Supérieur de l'Enseignement Technique. M. Pierre Dimbah, ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladies Universelles, il sort major de sa promotion à l'UNSTP avec le titre d'ingénieur en génie civil en 1990. M. Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubreté, il est diplômé de l'ESCA en 1982. Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur obtenu en 1986 à l'École Supérieure de Commerce d'Abidjan. M. Coffingueson, ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage. A la différence des autres, il n'a pas étudié à l'INPHP mais il fut directeur général de l'INPHP avant d'être ministre. Et il est toujours dans le cœur de tous les étudiants de l'INPHP. Il y a plein de ministres et des directeurs de haute personnalité qui ont fait l'INPHP, tels que les anciens ministres Thomas Kamara, Emmanuel Esmel Esis, Brice Kouassi. Ça y est, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous ai promis de dire si le président Alassane Ouattara a fait l'INPHP. Non, il a fait ses études supérieures en Pennsylvanie aux États-Unis. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas de dire vos impressions dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et surtout, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. C'était le hashtag BigHartot, votre youtubeur préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada